Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, salut à tous les beaux gosses J'espère que vous allez tous extrêmement bien, j'espère que vous êtes en pleine forme Que tout se passe pour le mieux pour vous vraiment ce week-end Moi ça va j'ai bien dormi, on se remet du live 12h sur Twitch Combien qu'on a fait, il était trop bien, il y a trop de banger Donc il y aura pas mal de best-of à faire et à faire faire monter Tout simplement parce que franchement il y a vraiment beaucoup de choses Et on va pouvoir vraiment bien s'amuser et bien rire avec les replays de tout ça Donc merci à ceux qui étaient là les gars, on a tapé plein de records, enfin c'est trop bien Vraiment ça a été énormissime, en tout il y a plus de 3500 personnes qui sont passées sur le live Donc ça régale, merci énormément à vous Bref, aujourd'hui on va jouer un perso que je dois faire briller Où est-il passé ? Dites-moi où est passé Bardock ? Où est ? Il est où ? Mais vraiment il est où dans le ladder ce personnage ? Il y a trois saisons il était là, il n'est plus là Le perso s'est fait détruire par le tag, genre vraiment le tag est arrivé Les gens ils ont dit bon je le joue même plus En fait vraiment le perso n'est jamais joué Sincèrement je me demande si je l'ai croisé une fois dans le ladder Donc objectif, aller le rejouer mais il n'est pas si vieux Il date de fin janvier je crois Donc on va jouer un perso qui est récent mais qui n'est déjà plus joué Et pourquoi je vais le rejouer ? Parce qu'hier dans le défi qu'on a fait dans le live De jouer toutes les sagas, tous les épisodes de Dragon Ball Legends Dans lesquels vous avez plein de choses, saga virus etc Et là vous avez saga exclusive, il faut dessin animé Donc j'ai joué Bardock et je l'ai monté 9 étoiles Parce que j'avais 100 PC d'LF Et du coup avec les 100 PC d'LF Il manquait juste temps en fait pour qu'il passe 9 étoiles Donc j'ai dit goal monter 9 étoiles Et comme ça je pourrais choquer En vrai c'est énorme d'avoir un LF aussi récent 9 étoiles Je vais pas vous mentir que je suis extrêmement fier Je suis extrêmement content d'avoir ce petit Bardock là Donc objectif vraiment le jouer en mode maximum offensif Vous connaissez parce que le but c'est que je le fasse briller Franchement on le voit jamais Vraiment on voit jamais Bardock Le but c'est qu'on voie des LF, qu'on voie qu'elle ait des dingueries, des one shot On s'en fout le but c'est qu'on voie le maximum de dégâts vous connaissez Et du coup qui dit maximum de dégâts avec un Saiyan Il dit que je joue avec Vegeta Violet Vegeta No.1 et la Cap Z de Super Vegeta D'ailleurs au passage n'oubliez pas la Cap Z du Goku jaune movie Ne donne que pour les sagas des films jaunes Pas les sagas exclusifs aux dessins animés C'est quelque chose qui est complètement différent Ils ont vraiment dissocié les films et les TV specials sur le jeu Donc c'est important à prendre en compte Je vais vous montrer juste la rediffusion de cette game C'est une famille royale qui est pas hyper optime C'est pour vous montrer ce que ça peut donner Et vous allez voir le personnage est resté tout le temps sur le terrain C'est à dire que je l'ai fait rentrer sur le terrain C'est bon j'ai gagné la game Vous allez voir vraiment j'ai fait juste Vegeta Violet Bardock et j'ai gagné la game Donc franchement vraiment et puis c'est un plaisir Le perso est magnifique Le perso est magnifique à jouer j'adore Mais c'est vrai que bah ils ont sorti après un perso qui le compte parfaitement Parce que je rappelle le tag annule la survie au KO sur tous les coups Alors ce qui est quand même fort avec Bardock C'est que malgré tout lui il a une une effectuée défensive sur les rouges Donc ça peut être intéressant Vous les avez regardé sur Vegeta Evo déjà les dégâts qui sont présents Et là on est face à Trunks Bon c'était pas hyper étoilé le Trunks en face Mais vous allez voir le perso il est parti Il a les blasts qui coûtent moins cher Le fait de le laisser sur le terrain je rappelle il chope des boosts le perso Et vous voyez là il est en mode destruction Il a choisi de détruire Donc bah au moins c'est pratique Le Rising Rush qui arrive super rapidement Mais en même temps la carte verte qui permet de plucher une carte Par contre sa carte verte sincèrement après un mort C'est une des meilleures cartes vertes du jeu par contre Qu'on soit bien d'accord Parce qu'elle redonne la TP Du ki Même plus qu'une carte Je vais dire une carte mais je crois que c'est même plus que ça Donc vraiment très très bon perso Et pareil il a un ulti qui est vraiment excellent sim Donc bah voilà le but après le reste c'est de mettre des dégâts Je rappelle ici il nous a touché Donc vitesse de pioche plus 2 La carte verte j'en parlais ici J'ai vraiment laissé Bardock tout le terrain Genre toute la game j'ai laissé Bardock Et il a tout fait Genre c'est vraiment trop plaisant de réussir à faire ça Avec un perso qui a jamais joué En fait c'est ça le but des vidéos je trouve tout ça C'est de réussir à caler des dingueries avec des personnages Tout simplement qu'on voit plus trop Et de se dire bon bah est-ce que c'est encore possible de faire tout Bon bah d'accord on sait tout ce que oui Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire Oui mais moi je le joue oui toi tu le joues certes Mais si tu joues dans le ladder On le croise littéralement jamais Et pourtant Il est magnifique Il a un ulti qui est exceptionnel C'est un des plus beau à l'aide du jeu Je peux comprendre les gens qui me disent Pour moi c'est Je sais pas il y en a qui peuvent Ce qui sont fans de Bardock Pour eux c'est le meilleur C'est le plus beau à l'aide du jeu Pour qu'on soit clair Parce que il est magnifique son LF Pour qu'on soit bien clair Il est magnifique Moi je le pense pas Mais il est absolument incroyable Donc c'est parti les gars avec les games Espérons qu'à les dingueries Je voulais vraiment vous montrer ça Parce que ça me paraissait assez important Maximum de pouces bleus Maximum d'abonnement Si tu kiffes Bardock Si tu kiffes les showcase Maximum d'abonnement Evidemment c'est gratuit pour toi Ça te soutient Fais pas le rat Je sais que moi même je suis un rat Je suis le roi des rats Le roi des rats Contrôle les petits rats Et je vous dis de lâcher Votre ratisserie Voilà Waouh C'est quand même assez atypique ça De croiser une fusion avec Végétaux jaunes Pas de hou En fait Ah je commence J'ai compris J'ai compris Le mec là en haut là Il déteste les Gogeta Regardez il y a pas Il joue fusion Les meilleures personnes de la team C'est les Gogeta Le mec il en joue pas Pas Gogeta 4 Pas Gogeta rouge Je pense que c'est ça Ça me fume En vrai Ça me fait rire Allez c'est parti les gars Bon Gataï Zamasu est là En fait ce qu'il faudrait C'est que Je vais pas réussir C'est que Je lui mette la pression sur son Gata Et que je le fasse switch Malheureusement Ça s'est toujours passé comme ça En vérité Ça a été plutôt l'inverse Mais ok En vrai moi ça me va Moi ça me va Faut juste pas que je meure C'est ça Alors là Ça va faire extrêmement mal ici Ok Je rappelle qu'on a une carte verte Regardez bien ce qu'on va faire On va break ici Si tu me donnes une blast Il a perdu Ah dommage Dommage pour nous ici Ah quoique Et si Il est mort Allez Ça dégage Ça dégage SV Il a pas se paier Voilà Donc c'est ce que j'ai C'est exactement ce que je viens de dire Les dégâts contre-tip Qui sont excellents Et là bah Ça team un petit peu moins optif Vous allez sentir Et pourtant On peut pas dire Que c'est une team de fous En vrai Ok Ah il va kill Il va kill notre ami là Waouh Les dégâts Waouh Il a repuché une carte verte Ah non mais c'est parce que Je l'ai touché Du coup il a du proc Sa carte verte Ok j'ai compris Je viens de comprendre Ce qu'il s'est passé Alors là faudrait Juste pas qu'il l'utilise Tout de suite Parce qu'en vrai Il peut pas être si mort Que ça du kill Bon c'est terminé Je vous dis C'est littéralement terminé Ici pour lui On va mettre Bardock Et c'est LF Bon la première game Qui aurait été extrêmement simple Franchement Première game Qui s'est extrêmement bien passé L'adversaire qui découpe Oh le screen Sur le point de Bardock Alors ça Ça faut l'avoir au timer près Celui là il est rare Celui là il est rare Parce qu'il faut l'avoir vraiment A la frame près Où il serre le point comme ça Et le mec il déco Merci mon frérot Tu m'as laissé Un screen exceptionnel C'est en vrai de vrai les gars Pour un jeu mobile Quel jeu Sincèrement quel jeu C'est magnifique ça C'est trop stylé Je trouve ça incroyable De se dire qu'on joue à un jeu mobile Regarde ça comment c'est trop propre C'est trop stylé putain Bon j'ai envie de vous dire J'espère qu'il n'y a pas double rouge Mais le problème C'est que je vois pas Ce qu'ils joueraient d'autre Donc là J'ai vraiment pas de luck J'ai vraiment pas de luck quand même De me dire que je suis avec Double jaune Et que je tombe face à double rouge J'ai vraiment que moi Pour avoir une non luck comme ça Et bah j'ai de la chance C'est qu'il a pris Gataizamasu les gars Alors là je Personnellement Je m'y attendais pas du tout Mais Waouh Alors Je me suis dit Je vais pas strike Parce qu'il va switch Sur le Kaioken plutôt Mais ça a pas été le cas du tout Ok Ok bah il est parti Alors là Tenter la cover blast Ça peut être faisable en vrai On peut tenter Ok Nickel Ça c'est cool Alors là regardez Les boosts qu'on a en bas L'aspect Sur le tac Ça peut être sympa Ouais Ça reste léger en vrai Perfect Non J'ai cherché que le perfect Je vais pas vous mentir Et en vérité Je m'en fous un peu Face au tag là Je prends un risque En fait j'ai perdu la game C'est ce qu'il faut comprendre Ouais bien Je lui ai pas fait de pas de côté ici Bon jeu Franchement J'ai hâte de voir Gataïzamasu là dessus J'ai hâte de voir Gataïzamasu là dessus J'ai peut être grid un peu Mais j'ai hâte de voir Gataïzamasu en fait Je me dis qu'il y a moins Qu'il y a une petite grid Dommage Avec un petit peu plus de boost On aurait tué Mais au moins ça nous a permis Après en vrai J'ai grid un peu quand même Ok Ok C'est bien joué Là il a très bien joué l'adversaire Après Ça change pas la game Mais moi je pense C'est moi qui ai mal joué en fait Du petit tout de suite Avec du recul Je pensais que J'avais peut être pas fait assez de passages De Vegeta Number One en plus Oh putain Pardon Excusez moi Excusez moi des mauvais mots Et là ça va être trop fort Ok On va break sinon Ok nickel On l'attrape ici les gars Alors je suis un peu concentré Je pense que ça se voit Mais c'est surtout que Bah je vais aller Rising Rush moi Je vais aller Rising Rush Avec Vegeta Number One Ici je suis sûr de kill Ok il le laisse Moi ça me va Je suis sûr de kill Et comme ça derrière Bah je me retrouve Putain pourquoi il laisse le tag en vrai J'arrive pas trop à comprendre le dire Voilà pourquoi Voilà pourquoi Il savait qu'il avait contré C'est pour ça On va attaquer ici Pour Allez Ah dommage Je reviendrai que ça surprenne Ça aurait pu en vrai Ok en face Il se jette un peu Dans la soupe Merci Merci mon frère Pour le follow Ça régale Ok on va blast direct encore Vitesse de pioche plus 3 en face Regardez Tout va bien Quel play On a pas encore tous nos boosts les gars Vous avez vu en fait Ce qu'il nous manquait sur les boosts Par rapport à l'ubuti qu'on a fait Ok il s'est fail J'ai vraiment pas de luck C'est un truc de ouf Ok Tue le Ok C'est bon Le kill est pris Vous avez vu comment c'est dur Même face au tag On est en train de bien s'en sortir Après Ouais bah nous tu peux pas Je ne peux pas Et attention à le cover blast Qu'est-ce qu'il va y penser Qu'il va y penser C'est ciao C'est la game ici Bon on a lâché l'ulti Peut-être un petit peu rapidement Mais c'était pour vous montrer aussi Les gars qu'on était capable De faire en début de game Sur un Gatai Zamasu Zenkai En cover C'était quand même extrêmement correct On avait crit en plus Mais Il nous manquait quelques passages Il nous manquait surtout Beaucoup de boost Les fameux 10% je crois Sur les secondes là On en était très très loin C'est 7 fois 10 je crois De mémoire Bon bah on croise quelque chose D'assez similaire Et d'assez atypique quand même Parce que Le mec en face en fait A voulu jouer avec la double cap ZHP Et je pense qu'il partira Avec les 3 premiers Sans qu'il a le tag Que très peu étoilé D'ailleurs il y avait PZ fois Ok je pense qu'il l'a droppé Après vous savez Il a dû le dropper en single Je pense que le mec en face A dû le dropper en single C'est pour ça qu'il a eu que 600 PZ du tag C'est pour ça qu'il a seulement 2 étoiles Mais c'est vrai que c'est assez rare C'est à signaler quand même Bon bah j'ai envie de vous dire C'est parti Alors attention évidemment Au tag Je pense que c'est vraiment Le perso A vraiment faire attention Genre s'il y en a bien Un c'est lui Et le problème c'est que là On commence plutôt que pas très bien La game Mettre Vegeta number one Tout de suite Pour essayer de l'empêcher Un petit peu Et réduire le temps d'attente C'est indispensable en fait On doit faire ça Parce que sinon on est vraiment Dans la sauce Déjà que là si on perd le clash Je pense qu'on l'est quand même Ok Franchement qu'il est aussi bon Que moi au clash je crois En face Ou alors même moins bon Je ne pensais pas que c'était possible Bon parce que Vado se prend Si Vegeta viole la trappe C'est une boucherie C'est pour ça que ça Prend beaucoup de précautions Je pense en face Alors là les gars Si là il n'y a pas le one shot S'il le tue Vous vous abonnez tous Ok Ah dommage J'aurais bien aimé voir J'aurais vraiment bien aimé voir Pourquoi je n'ai pas pu faire ma strike On m'explique Pourquoi elle était là Qui met un strike S'il vous plaît Ok J'hésite à break ici Mais je ne sais pas si Vado C'est dispon en fait Allez Prends le kill s'il te plaît Ok On prend le kill sur Vado Ça c'est nickel Rien à dire ici On va voir ce qu'il va faire Il n'attaque pas tout de suite Attention au R Ok c'est bon ça passe Et là on a le kill Là on a le kill avec Strike Blast je pense Ouais tranquille La Blast qui a descendu d'un coup Oh Oh la cover tellement risquée En vrai c'est bien joué Mais qu'est-ce que c'est risqué ça Et voilà pourquoi c'est risqué Et voilà pourquoi c'est risqué C'est le genre de truc Moi je veux bien C'est vous le tente Enfin il y a des gens qui le tentent Et tout Il n'y a pas de problème Mais le problème c'est que derrière Faut tenir 10 secondes Ouais bon Il y a un 10 Il a raison J'ai l'impression que ça m'arrive un peu trop Beaucoup souvent ça Ce genre de move Où le mec il T'as l'impression qu'il fait un move hyper risqué Mais il le passe Parce qu'il compte le RR Alors que normalement Bah pas forcément Et voilà Le problème c'est qu'après derrière T'as ça Le problème c'est que derrière T'as ça Euh on va amener une direct avec Badak Pas attaquer malheureusement C'est mal à la gueule Ouais c'est bien joué Mais ça me saoule Et moi je vais contrer ou pas Est-ce que moi je contre Bah voilà Alors dans ce cas Je suis ok Il va détruire une carte C'est bon Il va détruire une ulti Allez c'est bon Comme Parador C'est incroyable Il détruisait une carte sur 4 les gars Il a détruit une ulti Mais bah voyons C'est vraiment bizarre ça Bah voyons J'essaye de vous trouver des matchups différents les potes C'est impossible Et pourtant Je suis vraiment loin Je suis même pas top 10 000 Et pourtant Les matchups c'est tout le temps les mêmes Alors ça me fait Parce qu'on arrive à l'anniversaire En mode faux stack Faux stack Faux stack Mais tout le monde a le tag Du coup je pense que En vérité je pense pas Que les gens aient tant stack Que ça je trouve Pour l'anniversaire Parce que tout le monde a invoqué Sur le tag J'ai presque cette impression là En tout cas dans le ladder C'est l'impression que ça donne Tout le monde a le tag Bon allez c'est parti C'est compliqué Plus que compliqué Putain ça merde Oh le début de game Perfect dodge derrière Ça régale Franchement Perfect dodge carte verte Le mec il a le starter pack du tag Genre vraiment C'est le starter pack Tu commences avec le tag T'as le droit A un perfect dodge de plus Que ton adversaire Et également A une carte verte Tu sais pas pourquoi Mais il a tout le temps une carte verte Franchement t'as beau essayer De le chercher Mais tu sais pas pourquoi Mais il en a une Du coup bah tout le monde On est pas surpris du coup C'est pas vraiment une surprise Bon là ça va peut-être Le faire switch Y'a moyen quand même Voilà La petite P ici T'as pas trop envie De la prendre avec le tag quand même Bien joué ça Ça c'est bien joué par contre Franchement il va bien blast Au bout d'un moment Voilà Au bout d'un moment Il est allé bien blast Et attention parce que là On va détruire les cartes Donc ça risque de faire Une très belle SP Wow Perfect dodge Non J'allais dire Vous la voyez la carte verte Arrivée Bah alors Y'en a pas eu Allo Allo mon frérot Allo Ouais bah oui Forcément Bon c'est C'est toujours pareil Vraiment Je vous jure que Y'a aucun problème Mais le tag C'est trop chiant Tu peux pas L'affronter C'est juste trop chiant Tous les autres persos du jeu J'ai aucun problème Franchement Gojita ultra Gojita 4 Je les affronte Bon ça se passe bien Même évidemment Goku ultra Mais ça se passe bien Tu vois il y a des moments Le perso est fort Mais lui Il y a tout C'est vraiment le meilleur perso du jeu Sans aucun problème A l'heure actuelle Vraiment Je comprends pas comment on peut dire l'inverse C'est un truc de fou Genre c'est n'importe quoi Eh mais là je peux pas faire autrement les gars Parce que j'ai pas anti sur vos KO J'ai pas si c'est obligé Bon après Après voilà encore une fois On est Allo 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 On est face à la meilleure team du jeu Donc c'est assez compliqué Ok Faut voir parce que j'ai une strike Une verte La strike verte c'est pas mal Le problème c'est qu'il me bloque ma verte Donc encore une fois Bof Mais bon là en dernier survivant Il peut faire très mal le perso Donc faut voir Ah oui mais là du coup Mon ref tu lag Il me détruit ma verte Il a une verte Ah putain C'est ça le niveau de range et de cartes C'est vrai non Ok Ok Envoie la une game pas faite pour nous Envoie la une Ah celle là elle est Allo 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 Je C'est compliqué là Putain En vrai ça arrive Il m'a pas détruit ma verte Donc J'ai pas écouté Pas de côté Putain si il le fait Ça serait légendaire Tacle Ok bah le problème c'est qu'il a lu J'ai pas compris ce qui vient de se passer J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer On est en train de faire une masterclass avec Badakim Par contre les gars Qu'on soit bien d'accord On est en train de faire une putain de masterclass Il veut pas tag mais il a l'astre une erreur de sa part de tag Il a raison de pas le faire Mais c'est comment je le tue En un moment je n'y arrive pas Peut-être comme ça Il a pas attaqué Mais vas-y mais faites l'effort Je vous Franchement je vous en supplie Faites l'effort de jouer De jouer Un minimum offensif Ça m'arrangerait Putain je vais rager Ça me saoule Et là c'est elle LF Ça passe pas du tout dans le combo ça Ok Allo Ok Break ici Oh let's go Les gars C'est quoi C'est un V3 Qu'on vient de calmer Avec Badak Oh là là Je crois que j'ai fait le plus gros Un V3 de ma vie Les gars Je crois que je viens taper Le plus gros Un V3 de ma vie Je lâchais pas un mot Vous avez peut-être Il y a eu une minute Sans que je lâche Un seul putain de mot J'étais dans ma game J'étais déjà frustré De ce qui se passait dans la game Mais comment je 1 V3 ça Ouah Alors là franchement Je crois que c'est au niveau Du 1 V3 Que j'avais fait avec couleur J'avais fait un 1 V3 Avec couleur violet Je me souviens Qui était lunaire Mais alors celui là Je me rappelle même plus Comment je sais même pas Comment je la gagne Vraiment je vous jure Je me rappelle même plus de la game J'étais tellement concentré Je parlais plus Il y avait pas un mot Qui sortait de ma bouche Je suis désolé Parce que j'anime pas très bien La vidéo en faisant ça Mais Waouh Légendaire Bon on va faire une dernière game Mais légendaire Bon alors pourquoi C'est super intéressant De tomber face à PPP Tout simplement Parce que Bardock Était fait pour contrer En fait tout simplement PPP de 1 Et aussi le tag Parce que je rappelle Que le perso Il nullifie le type Défensivement Lorsqu'il y a un AI KO Ce qui fait que du coup Le tag est plus Tant embêtant que ça Tant son côté violet Qui est du coup pas embêtant Et son côté inversion de Switch Avec le Vegeta Qui est aussi moins embêtant Mais le problème c'est que là Même face à du neutre Vegeta Tag En PPP Même face à du neutre Il est débile Donc bon Bon allez T'es parti Tanté l'esquive ici L'attaque derrière Qui porte C'est bien ça Oh dommage Qu'est ce qu'il y a Avec SV Il fallait le voir Si je n'attendais pas Ok Bah j'ai envie de vous dire Pourquoi pas J'ai envie de vous dire Pourquoi pas Tout dépend de ce qu'il fait Parce qu'on pourrait lui mettre Assez cher Avec le Ouais on pourrait lui mettre Assez cher au tag là Là les deux blasts ici Il va les sentir passer Notre tag Après bon Bah Ce problème c'est qu'on lui rapproche On le rapproche du tag justement On le rapproche de pouvoir mettre son Vegeta Donc ça ça nous arrange pas vraiment Télé sous son carte J'ai fait le pas de côté Je vais peut-être le payer un petit peu ça Parfait Là on est très bien ici Là on est plutôt très bien Parce que là Il va y avoir une spé de badac Elle va pas être drôle Voilà Ça j'appelle pas ça une spé drôle Moi personnellement J'appelle pas ça une spé drôle Ici le Rising Rush sur SV Evidemment on le prend Et vous voyez qu'on est en train de bien tourner Face à la PVP ici En plus ça Regardez badac Il peut déjà revenir Donc en fait son tag Faut vraiment qu'il puisse tag Hyper rapidement S'il le fait pas dans cette team là En fait c'est 3 personnes De la réduction de mise en attente Vegeta number 1 Vegeta violet Même badac Quand il y a un switch en face Donc Franchement je l'ai tenté Alors là petit problème ici C'est que Ça marche Pas vraiment Ok Ouais je vais juste à number 1 ici Une ultime Donc go Je veux pas ulti L'ulti est mieux les gars Pour le kill Mais j'ai pas envie Moi je vais essayer de Je vais essayer de l'effet Ah il est là ce bâtard Il est là Ok Bien joué Là évidemment pas de switch En vrai je pense qu'il tue même pas Mais bon Ouais mais là il le sait Il le sait qu'il peut pas switch Je pense qu'il en a pas envie Là il faudrait gagner de clash On est bien Oh non je suis trop nul J'ai fait le pire clash de l'histoire Une petite blast ici Mince Une petite blast ici On est pas mort là Si Oh my god Sérieux Tu jures que Oh putain J'en peux plus Putain Il est trop fort En l'état Et pourtant Là il avait une quinze Enkai et tout Il s'était énervé Mais bon ça se fera pas Ok nickel Bon on a l'ulti Alors je vais essayer de Mais il a tellement De ulti pardon Mais il a tellement pas de vie Ça me parait bizarre Que j'ai déjà de 1 Qui se fasse avoir là dessus Yes On lave notre LF Pour terminer les gars Let's go Je pense qu'il tuait même pas Avec Vegeta violet Il tuait pas De toute façon Ah oui mais en plus ça On avait la survie KO Ouais bon C'était sûr qu'on allait Sans doute le placer Dégage Vegeta Fils du roi Fils du roi Le prince tu dégages S'il est vraiment Ce LF Et juste absolument magnifique Donc voilà les gars J'espère que vous aurez kiffé La petite vidéo Que vous vous abonnerez De temps Parce que ce 1v3 Il mérite clairement Que tu t'abonnes à la chaîne Si ce 1v3 Il mérite pas que tu t'abonnes Franchement Je ne comprends pas Mais vraiment C'est juste un truc de fou Donc voilà Merci à tous d'avoir été là les gars Jusqu'au bout du bout du bout Hashtag Bardock Vous êtes les boss Et franchement Il y a encore moyen de faire des trucs Mais le problème C'est que vraiment le tag Est beaucoup trop présent Allez on Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz